Salut les amis, salut les frères et sœurs partout à travers le monde, vous qui allez prendre ces quelques minutes pour m'écouter, voilà, que le Père vous bénisse, qu'il soit glorifié, voilà, les apocryphes, apocryphes, apocryphos, on va parler un peu de ces livres là, waouh, apocryphes, non, 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 c'est des livres dangereux. Faut pas y toucher, c'est pas des livres inspirés, ça c'est ce que les gens vous disent, il y a même eu un oncle à moi qui m'a dit, ah bah tu sais ces livres là, c'est des livres de magie, vous voyez jusqu'où l'ignorance peut faire dire des bêtises aux gens. Donc voilà, on va essayer de parler un peu de ces choses là, apporter les informations qui vont vous aider, qui vont vous apporter de la connaissance, qui vont vous apporter de l'intelligence. Donc voilà, comme vous savez que le peuple périt parce qu'il manque la connaissance, il manque la connaissance des instructions, des lois, il manque la connaissance tout court. Donc voilà, et c'est ce manque de connaissance qui n'est pas bon pour personne, voilà. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur, au très haut de notre pouvoir, au très haut de notre puissance. Voilà, c'est à lui que je rends toute la gloire et je remets ce petit instant entre ses puissantes mains. Père, glorifie-toi dans ce partage. Donc je dis aussi un double honneur à la personne du machiaque, du Christ préméné, en tout cas du Seigneur et du Sauveur que tu avais envoyé pour sauver ton peuple. A la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, vous qui aimez véritablement la parole du Père par la personne du Fils, que le Père lui-même vous sanctifie corps, âme et esprit, que vos êtres entiers soient préservés sans faute, c'est-à-dire sans souillure, irrepréhensible jusqu'à l'avènement du Fils. Donc voilà, et à mon frère, au travers du monde, toi qui prêches cette vérité avec sincérité de cœur, en risquant ta liberté, ta propre vie, que le Père se souvienne de toi, mais qu'il te protège et te préserve de toute attaque de l'ennemi. Vous avez mes salutations. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce partage, certains livres ont-ils été enlevés de la Bible? Bon, souvent vous allez remarquer, moi, les titres que je donne à mes partages sont plus ou moins révélateurs. Et il y a des perceptions qui se dégagent des titres, il y a des clés qui se dégagent dans ces titres. Il y a même des messages quand je donne même les titres au partage. Certains livres ont-ils été enlevés de la Bible? Les apocryphes. Maintenant, moi, vous me ramenez un titre comme ça. S'il faut que je l'analyse, ok? Ça n'a pas de sens, ok? Moi, personnellement, ça n'a pas de sens. Et je vais vous expliquer pourquoi un titre pareil n'a pas de sens. La raison pour laquelle je choisis de donner un titre pareil, parce que ce titre illustre la pensée populaire, illustre la pensée générale, parce que plusieurs personnes qui ont connaissance des documents ou des livres qui sont qualifiés apocryphes disent « Eh bien, il y a des livres qui ont été enlevés de la Bible. » Parce que quand je rentre dans la nature même de ce « C'est quoi la Bible? » en définissant la Bible, je redescends en définissant « C'est quoi les apocryphes? » Ce titre-là n'a pas de sens. Mais je vais vous expliquer en détail pourquoi je dis ça. Donc, de façon générale, il existe, ok? Il existe une catégorie de livres, ok? Donc, il y en a plein ici, ok? Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est une Bible, ok? Je vais vous montrer petit à petit. Il existe une catégorie de livres qui ont été qualifiés d'apocryphes. Un livre, écoutez bien, ok? Un livre n'est pas apocryphes. Aucun livre n'est apocryphes. Mais, le livre est qualifié d'apocryphes. C'est différent. C'est différent. Personne n'a jamais écrit son livre ou le créateur n'a jamais inspiré un livre pour qu'il soit apocryphes. Non. Le qualificatif apocryphes, c'est un qualificatif des hommes. C'est des hommes qui décident de dire non, c'est écrits-là ou ce livre aussi. Nous pensons qu'il n'est peut-être pas bon. On le qualifie d'apocryphes. C'est un qualificatif. Le livre en lui-même ne se définit pas étant qu'apocryphes. Ce sont les hommes qui définissent apocryphes. Donc, c'est quoi apocryphes ? Une petite définition. Apocryphes, ça veut tout simplement dire les choses qui sont scellées, qui revêtent un seau. Un point. Donc, si nous partons par une définition simple, que ce sont des choses qui sont scellées, qui revêtent un seau, donc on peut dire que même les Genèses, les révélations, les Apocryphes, les Daniels, les Jérémis, mais ça reste toujours des livres qui revêtent un seau. Donc, en gros, tous ces écrits-là aussi, ce sont des écrits qui revêtent un seau. Il y a des choses qui sont cachées. Pourquoi ? Je vais prendre juste un précepte. Je prends Esaïe chapitre 29. Esaïe chapitre 29. Je pense au verset 11 à 12 où on dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre scellé, cacheté, à qui on donne à une personne qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il reprend « Je ne peux pas lire car le livre est scellé ». On donne à une autre personne qui sait lire et il dit « Je ne peux pas ». Donc, toute la Bible revêt un caractère caché. Maintenant, le mot apocryphe va aussi évoluer dans le temps et va être attribué à une catégorie des écrits. en disant en disant « Ce sont des écrits qui revêtent des choses cachées et qu'on ne veut pas que les gens lisent. Le livre ne se définit pas comme tel. Ce sont les hommes qui le définissent. Et le terme va encore évoluer dans le temps et dans l'histoire pour définir un ensemble de livres ne faisant pas partie d'un certain canon. Voilà. Et il y en a qui vont dire qu'ils vont parler mais en fait ils vont parler du deuxième canon. Donc, il y en a qui vont parler de ce qu'on appelle par les livres d'hétéro canonique c'est-à-dire des livres du deuxième canon. Et parlant de ces livres pour la plupart vous avez par exemple les livres de Maccabée la suite du livre d'Esther et je vais vous prouver vous avez les livres de Tobie des livres de Syracide plein de livres Jean 3 Ange en disconcès et en rend témoignage de ce que nous avons vu. Moi quand je grandissais j'avais une Bible c'était la Tob j'en avais deux j'avais la Tob et la Bible de Jérusalem comme vous pouvez voir ça c'est pas ma Bible d'enfance ça c'est voilà mais c'est la Tob et j'ai toujours en grandissons j'ai toujours lu les livres de Maccabée les livres de Syracide dans la Bible comme vous pouvez voir attendez par exemple ici vous avez premier livre de Maccabée ok donc j'ai toujours lu ces livres mais sans problème parce que ça se retrouvait dans ma Bible vous voyez lire de la sagesse et en grandissant pour moi il n'y avait pas de problème maintenant un jour je discutais avec un ami de l'école mais il était protestant vous voyez par exemple le livre du Syracide moi je ne fais pas de traduction de livres de Bible ou quoi que ce soit voilà il me dit ouais ben tu sais ta Bible des fois tu en discutes tu cites des versets moi je n'ai pas dans ma Bible mais quand je suis allé demander à mon pasteur mon pasteur m'a dit ouais il ne faut pas lire ces livres là ces livres là ne sont pas inspirés donc en fait tu tu c'est soit tu lis des livres bizarres des trucs comme ça et c'est même mon ami qui m'avait appris le terme apocryph je ne savais pas ce que ça voulait dire j'étais encore au collège je pense donc très très jeune alors j'ai dit apocryph je suis allé je suis parti chercher en cherchant je me dis ben apocryph voilà c'est là que j'ai compris ah ben et bon ça ne m'avait pas troublé parce que pour moi c'est des livres qui se retrouvent dans ma bible d'enfance et quelqu'un vient me dire c'est des choses qui sont c'est des livres dangereux mais si c'est dangereux pourquoi je les retrouver dans ma bible et maintenant je dis à mon ami ben toi est-ce que est-ce que tu as déjà lu ces livres là je dis moi j'ai grandi avec j'ai pas l'impression de lire des livres bizarres je dis quand je lis le livre du Syracide le livre de la sagesse mais c'est pareil quand je lis l'églésiaste c'est pareil quand je lis les proverbes j'ai dit est-ce que tu as déjà lu il dit non je dis mais comment est-ce qu'un truc tu as jamais lu tu as déjà eu une perception et ça c'est aussi la perception de beaucoup de gens et on leur a dit que non ces livres là ne sont pas inspirés ils ont cru mais ils les ont jamais lu ils les ont jamais lu je vais vous donner selon la bible les raisons pourquoi je pense que ces livres là ne figurent plus soit dans le canon actuel soit dans les versions des bibles actuelles je vais vous donner juste un exemple juste un exemple il y a vous voyez par exemple ici j'ai une version ok de Oxford de Oxford anoté apocrypha donc c'est la version anotée des apocrypha de l'université d'Oxford bon l'université d'Oxford c'est quand même une grosse université c'est une grosse institution ils ont sorti une version des apocrypha si c'était aussi dangereux que ça bon voilà on va vous prouver dans la bible que ces livres là faisaient partie des écrits que les gens utilisaient que le Christ a lu les apôtres ont lu voilà ok ça y est là maintenant je vais vous donner un petit exercice si vous pouvez faire vous prenez le livre d'Esther juste un exemple ok le livre d'Esther dans le livre d'Esther dans les dans vos bibles actuelles quand vous partez esther chapitre le dernier chapitre chapitre 10 ok dans le chapitre 10 d'Esther le dernier selon vos bibles actuelles vous n'avez que trois versets dépendant des versants au plus quatre versets est-ce que ça a quand même un sens pour vous quand vous êtes ici vous vous dites le roi Assyrius imposa un tribut au pays et aux îles de la mer tous les blablabla ça s'arrête car le juif Mardoché était le premier après le roi Assyrius considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères il chercha le bien de son peuple et par là pour le bonheur de toute sa race point c'est fini ça c'est c'est bizarre quand même une femme pareille mais la suite du livre d'Esther existe maintenant je vais vous faire juste je vais vous montrer quelque chose ok ici comme vous pouvez voir j'ai une version de la King James dans mon téléphone 1611 quand je vais par exemple je ne sais pas si vous pouvez bien voir attendez je vais éteindre la lumière pour voir on redonne on redonne quand vous partez je ne sais pas si vous pouvez voir dans les apocryphes il y a ce qu'on appelle par les additions d'Esther et ça commence justement au chapitre 10 à partir du verset 5 et ça va jusqu'au chapitre 11 chapitre 12 chapitre 13 chapitre 14 chapitre 15 chapitre 16 voilà donc 6 chapitres ça ça pose un problème le machiach on va vous prouver le christ vous prenez les bibles on va juste et j'en avais déjà parlé je vous avais parlé j'ai fait des vidéos sur ce fils de 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 la soi-disant joël francis stentou avec le le hanoukka ok quand nous partons dans ta 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 Jean ok Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 du verset 22 ok version seconde 19 10 vérifier ok je prends même à partir du verset 21 d'autres disaient ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles verset 22 on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace la fête de la dédicace maintenant allez dans la loi chercher où est-ce que vous trouverez la fête de la dédicace la fête de la dédicace c'est ce qu'on appelle par hanoukka c'est là et on vous dit le machiaque l'a observé mais quand nous partons maintenant maintenant dans les livres dits apocryphes parce que les livres ne sont pas apocryphes les livres qualifiés d'apocryphes vous retrouvez ok l'origine de hanoukka dans le livre des macchabées et ce verset là je vais vous donner bon je ne sais pas si vous voyez j'ai une application ici ok Bible Gateway bon les anglophones vont être familiers avec cette application Bible Gateway quand vous cliquez par exemple Bible Gateway ok du du chapitre de Jean chapitre 10 verset 22 je prends par exemple la traduction attendez je vais prendre complete Jewish Bible la Bible juive complète quand je clique ok Jean ok qu'on veut voir je ne sais pas si vous voyez bien Jean chapitre 10 verset 22 ok au lieu de traduire la fête de dédicace il est traduit Dan Kem Hanoukka la fête de dédicace Dan Kem Hanoukka ouais ou en en Jérusalem donc fête de dédicace Hanoukka vous ne trouverez pas ça dans la loi mais c'est bien dans le livre de Maccabée je prends par exemple une autre traduction de la Bible ok ok la Bible orthodoxe juive qui est dans une app de mon application il est bien écrit je ne sais pas si vous voyez si vous voyez Chanoukka Chanoukka c'est ça donc quand maintenant vous partez dans le premier livre de Maccabée c'est là que vous saurez qu'est-ce qui s'est passé donc quand les Grecs nous ont envahi là on était sous leur domination ils nous ont premièrement interdit voilà pour tous ceux qui veulent savoir même pourquoi aujourd'hui les gens vont à l'église le dimanche mais lisez le livre de Maccabée c'est à partir de cette époque là qu'ils ont commencé à interdire l'observation du sabbat ils ont obligé que les gens mangent du porc ok c'est dans le livre de Maccabée ensuite ils ont souillé le temple et il y avait les braves noirs dans tout la famille des Maccabées qui ont résisté ils ont constitué un groupe des faillants ils ont combattu contre ces oppresseurs là et ils ont libéré la ville et ils ont redédié le temple c'est ça la fête de la dédicace c'est à partir de là et si vous avez des amis jamaïcains en tout cas des frères qui habitent en Angleterre comme moi demandez à tous les amis jamaïcains quand les anglais sont même pendant la période je pense de la colonisation et ça c'est des amis jamaïcains qui m'ont dit j'ai même discuté avec des rastas ils m'ont dit la même chose le livre de Maccabée était même interdit pas chez les jamaïcains c'est les mêmes pratiques ok ils ont interdit dans le livre de Maccabée que les gens lisent le livre de la loi et c'est ce qui est écrit et ils disent parce que c'est un livre si ces noirs là connaissent leur histoire et ils voient dans ce livre comment est-ce que leurs propres frères se sont levés pour défendre la vérité de leur livre ça va leur pousser à la rébellion ça c'est ce que des frères jamaïcains m'ont dit des rastas me l'ont confirmé maintenant quelle est la raison personnelle c'est parce que ils veulent pas que vous connaissez la vérité je vais lire dans le livre des maccabées ok je vais lire dans le livre des maccabées attendez le premier livre des maccabées je lis au chapitre 4 ok et vous allez savoir c'est qui ok mais ils ont tué des gens frère ils ont tué des gens des familles on a égorgé on a forcé des gens à manger le porc on a dit aujourd'hui vos histoires de sabbat là c'est fini vous venez au temple si vous voulez le dimanche c'est dans les livres de maccabées si vous demandez aux chrétiens moyens dites moi est-ce que le christ partait au temple le dimanche non demandez-leur à quel moment vous avez commencé à aller à l'église le dimanche ils ont aucune connaissance de l'histoire mais tout est écrit livre de maccabées premier livre de maccabées au chapitre 4 ok à partir du verset 54 ok je lis dans la version tobe il est écrit pour vous parler même de l'origine de l'anouka ok l'hôtel fut inauguré avec des quantiques au son des citards dans la version tobe des lyres et des cymbales ok à la même époque de l'année et le même jour que les païens avaient profané c'était qui ces païens là ? c'est Edom ce que la parole va dire ok ce sont les Edomides les grecs les romains qui ont profané le temple ok nous continuons voilà que les païens avaient profané ok tout le peuple tomba la face contre terre pour adorer puis il fit monter la louange vers le ciel qui l'avait conduit au succès en parlant du très haut ils célébrèrent la dédicace de l'autel c'est à dire Anouka pendant 8 jours et offrirent des holocaustes avec une grande joie ainsi que les sacrifices de communion et d'action de grâce ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de cursants et ils remirent à neuf les entrées ainsi que les salles qui munirent des portes une grande joie régna parmi le peuple et la honte infligée par les païens fut effacée Judas ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours à partir du 25 Kisle Kisle c'est le mois c'est un mois ok avec joie et gaieté c'est pour cela nous nous célébrons Anouka en commémoration de cette victoire on leur a infligé la défaite regardez en ce temps là on bâtit tout autour du mont Sion des murailles élevées et des puissantes tours de peur que les païens ne vincent piétiner ces lieux comme auparavant Judas établit une garnison pour le garder il fortifia Béthsour pour que le peuple eut une forteresse face à l'idomé idomé idomé c'est qui c'est édom ok idomé c'est la version grecque d'édom ok vous voyez la même traduction de idomé ça s'écrit i de u m e accent aigu e idomé là quand vous prenez ok Esaïe chapitre 34 verset 5 ceux qui ont les bibles en anglais vous verrez qu'on parle d'idomé ceux qui ont des bibles en français vous verrez qu'on parle d'edom donc les païens qui avaient désacralisé le temple contre nous mais c'est édom et ce sont ces mêmes personnes là quand vous lisez le livre de Maccabée c'est eux qui vous ont dit non ces choses là ne sont pas inspirées c'est eux qui vous ont dit que c'est pas inspiré donc j'ai même pas besoin de faire des préceptes pour vous prouver que ces choses là sont font partie des écrits que le Christ lisait attendez ok donc je vais vous donner peut-être plus ou moins une liste ok vous avez vous avez vous avez les livres les autres livres d'Esther ok la suite d'Esther vous avez les livres d'Estrass vous avez Judith quand vous lisez Judith vous voyez comment les femmes étaient faillantes ces bantous vous voyez les toupies vous voyez les barouques barouques qui est le qui était le script de Jérémie à qui Jérémie a confié des choses barouques a écrit quand vous lisez le livre de barouques je pense au chapitre 6 il parle même de l'épître de Jérémie l'épître de Jérémie c'était des livres que les gens lisaient vous avez le livre de la sagesse vous avez Bel et le dragon la prière de Manassé vous avez le psaume 151 ok donc ce sont là des livres que vos grands-parents lisaient vous avez aussi par exemple dans la même catégorie les livres d'Enoch les livres de Jubilé comme vous pouvez voir les livres de Jubilé les livres de Jaffar que même les patriaches ont cité même les patriaches ont cité livre du juste quand vous lisez attendez Josué chapitre 10 verset 13 Josué vous parle du livre du juste quand vous lisez 2 Samuel chapitre 1 verset 18 on vous parle du livre du juste l'épisode où le soleil s'est arrêté mais allez dans le livre du juste vous lisez cette histoire au complet je l'ai déjà expliqué maintenant tout récemment vous savez qu'on avait découvert on avait découvert des manuscrits dans le courant ce qu'on appelle par les manuscrits de la mer morte les manuscrits de la mer morte ici j'ai une bible ok qui a été traduite à partir des parchemins qui ont été trouvés dans ces grottes là voilà cette découverte qu'on appelle les manuscrits de la mer morte ok ça c'est une version qu'ils ont qu'ils ont traduit ok maintenant dans les manuscrits de la mer morte ok ça veut dire que c'est des parchemins vraiment vraiment vieux qu'est-ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé là-bas comme vous pouvez voir le livre les jubilés dans les manuscrits de la mer morte ils ont trouvé euh ils ont trouvé le livre d'Enoch le premier livre d'Enoch ils ont trouvé euh le livre du Syracide ok ils ont trouvé le livre de Toby dans les manuscrits de la mer morte et vous venez pour me dire non c'est pas inspiré est-ce que vous les avez lus est-ce que vous les avez étudiés ici je suis en train de vous parler des livres que j'ai cités là je vous parle pas d'autres livres qui sont aussi qualifiés apocryphes est-ce que vous les avez lus donc quand les gens disent que ça a été enlevé euh dans la Bible non ça n'a pas été enlevé ça n'a pas été enlevé il faut faire d'abord l'étude de vos histoires de canon là dans le christianisme quand est-ce ils ont décidé le canon c'est quoi ok le canon c'est dire par exemple ok ben ici il y a Esaïe on prend Jérémie on prend peut-être Mathieu oh ben euh non bon laisse Enoch ben les gens doivent lire ces trois là c'est ce qu'on appelle par canon c'est ça c'est un choix des hommes est-ce que c'est Dieu qui leur a dit ben mettez ça mettez pas ça non mais comment vous pouvez m'expliquer que les patriaches ont cité ces livres les disciples ont cité ces livres et vous dites que non ben non 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 c'est pas ça non c'est quoi ça donc si le père veut peut-être je pense que ça sert même à rien je pourrais peut-être faire une vidéo où on va prendre les paroles les versets qui sont cités dans les livres dits classiques et vous allez retrouver l'origine de ces citations là de ces versets là dans les livres qui ont été qualifiés apocryphes donc voilà je lis le livre du juste ça me donne beaucoup d'informations je lis Estras qui explique beaucoup de visions d'accord voilà et même et même et même encore et même encore je vais juste vous faire une petite expérience attendez attendez parce que tous ceux qui pensent que attendez attendez je vais vous montrer quelque chose si vous prenez par exemple deux chroniques chapitre 13 du verset 22 on vous dit le reste des actions d'abija ce qu'il a fait et ce qu'il a dit cela est écrit dans les mémoires du prophète ido dans les mémoires du prophète ido écrit dans les mémoires dans d'autres traditions on dit dans le livre du prophète ido il est où ce livre ces mémoires là sont où on dit un mémoire ok ces mémoires là sont où vous prenez par exemple un roi attendez on parle de certains un roi un roi chapitre 11 du verset 41 on vous dit le reste des actions de Salomon tout ce qu'il a fait et toute sa sagesse cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon il y a plusieurs livres qui sont cités dans la bible que nous n'avons pas donc vous dites quoi vous dites quoi ce que nous avons oui c'est assez moi je peux dire je peux m'en contenter c'est assez mais moi peut-être étant un étudiant de ces choses là je peux peut-être aller au-delà de ce qui de ce qui est populaire parce que je suis je fais des recherches c'est différent je peux peut-être vous donner un exemple ok quand je aujourd'hui par exemple j'ai des préférences personnelles au fur et à mesure j'étudie j'ai quand même des préférences des traductions parce que je passe du temps à étudier ces choses là vous ne pouvez pas me dire par exemple est-ce que vous avez mais est-ce que vous avez même lu le livre de Barouk est-ce que est-ce que vous avez lu Judith est-ce que vous avez lu le Siracide ton pasteur là qui va te dire que ce n'est pas inspiré ou quoi que ce soit il ne les a jamais lu en tout cas pour la plupart donc voilà c'est tout donc pour récapituler je vais finir ok il n'existe pas un livre qui soit écrit et qu'on vous dise ouais ben ce livre là est apocryphe non non mais comme dans vous faites cette étude vous savez que le livre de Luc l'évangile de Luc dans l'histoire de l'église à un moment c'était un évangile qui était contesté vous pouvez vérifier cette information mais non si ces gens là s'étaient mis d'accord pour dire ben on ne prend pas Luc mais Luc aujourd'hui que vous lisez serait parti dans les catégories des livres apocryphes qualifiés apocryphes voilà donc toute la bible en soi c'est scellé c'est scellé c'est scellé et plusieurs des choses en tout cas ça je vais être franc ok c'est Edom qui n'a pas voulu que les gens lisent certains livres c'est Edom il n'y a pas des histoires soit disant connaissances interdites il n'y a pas de connaissances interdites tout est là il y a une logique voilà vous expliquez des choses aux gens tous les livres qui sont dits apocryphes sont à la disposition de tous nous pouvons lire vous pensez que je fais comme ça oh Dieu envoie moi le livre d'un an non mais c'est disponible je vais j'achète rien n'est caché lisez en tout cas moi j'encourage des gens de lire lisez de vous même et si l'esprit du créateur ne vous convainc pas de prendre ce livre étant peut-être au sérieux ou quoi que ce soit c'est vous mais venez pas dire à quelqu'un si vous n'avez pas lu pour faire une déduction dans ma bible top voilà j'ai jamais su que c'était soit disant apocryphes dans la version de la bible King James en anglais la 1611 il y a des apocryphes et ici par exemple dans cette version l'université d'Oxford a fait toute une recherche en parlant de la validité de ces livres là c'est quand même une grosse institution dans les Dead Sea Scroll dans les manuscrits de la mère morte ils ont retrouvé les parchemins de ces livres là et ces manuscrits là datent c'est plus vieux même que les traductions des volus secondes que vous avez là vous allez parler de quoi moi ce que je dis ok que personne ne vous trempe allez vérifier de vous même vérifier analyser de vous même retenez ce qui est bon pour vous et abstenez-vous du mal que ton pasteur ne te dise pas que c'est pas inspiré il n'a jamais lu il n'a jamais touché il est parti dans son truc de théologie on lui a dit non faut pas lire les apocryphes c'est dangereux ou je sais pas quoi alors qu'on leur dit là-bas et il vient dans son église il vous dit voilà non c'est là que vous comprendrez la super chérie mais voilà petit sujet de réflexion j'ai pas envie d'aller dans les détails parce que pour moi je trouve si le père le veut on va prendre des passages pour vous prouver comment est-ce que ça connecte vous lisez vous lisez les révélations de Daniel ok mais il vous a donné des visions de plusieurs empires allez dans la bible où vous en fait vous prenez le livre de Maccabée mais Maccabée c'est comme c'est comme c'est comme un pont c'est Maccabée qui parle de la prophétie de Daniel selon la captivité grecque lisez bien allez étudier frère allez étudier allez étudier de vous-même c'est pas c'est pas c'est pas sorcier c'est pas de la magie prenez le temps informez-vous voilà que personne ne vous mente personne ne vous mente donc voilà c'était le petit partage que le père vous bénisse il n'y a pas des livres qui ont été soi-disant enlevés de la bible la bible ça veut tout simplement dire bibliothèque c'est une collection c'est un c'est un ensemble de livres biblios ok mais seulement il y a certains livres qui ne font pas partie d'un certain canon c'est tout ce que ça veut dire donc le traducteur de top a mis certains livres que j'ai grandi avec c'est peut-être quand j'ai eu 17 ans je sais pas quel âge là quelqu'un me dit c'est les apocryphes voilà apocryphes apocryphes oui mais apocryphes qui cache qui cache quoi vous lisez il n'y a rien de caché dedans il n'y a rien de caché dedans ça ne me paraît pas superflu ou je ne sais pas quoi tout 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 connecte anyway bon que le père soit glorifié j'espère que ça vous a édifié j'espère que ça va encourager plusieurs personnes à l'étudier d'eux-mêmes et de prendre leur propre conclusion voilà c'est tout je n'ai pas parlé d'autres livres je vous ai cité ok une catégorie des livres je n'ai pas parlé d'autres choses je n'ai pas parlé d'autres évangiles et voilà je reste là je ne peux que parler de ce que j'ai lu et si moi-même j'ai lu autre chose je n'en suis pas convaincu je n'en parle pas voilà shalom les frères j'ai lué j'ai lué